... Présidentiel du 30 juillet dernier, Ozy Maboué, le parti d'opposition, le mouvement pour le changement démocratique, MDC, confirme son intention de faire appel à des résultats. ... De retour de Khartoum après avoir signé un accord final de partage du pouvoir avec son rival Riek Macha, le président Salva Kiir a été accueilli à Duba par des centaines de sud-soudanais. Et puis le Kenya et la Tanzanie ont commémoré ce mardi le 20e anniversaire des attentats contre les ambassades des États-Unis à Nairobi et Dar es Salaam. ... Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. 18 candidats ayant participé au scrutin présidentiel du 29 juillet dernier au Mali rejettent les résultats provisoires proclamés par le ministère de l'administration territoriale. Ils dénoncent des bourrages d'urne en faveur du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïtar. Contestation à Bamako après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 29 juillet dernier. Dans une déclaration, 18 des 24 candidats ayant pris part à ce scrutin contestent les résultats provisoires du ministère de l'administration territoriale. Ce collectif de candidats dénoncent des bourrages des urnes par le camp du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïtar. Premièrement, nous voulons le respect de la loi électorale. Deuxièmement, nous voulons le respect de la volonté des Maliens exprimés dans les urnes. Les 18 candidats contestataires crient à un hold-up électoral. Ils demandent entre autres la publication des résultats partiels bureau de vote par bureau et la publication de la liste des bureaux de vote où le scrutin n'a pu se tenir. Je voudrais vous dire, nous ne sommes pas dans des logiques de transition, dans des logiques de bricolage. Nous voulons une élection sérieuse. Les Maliens et les Maliens ont voté. La première exigence, c'est d'avoir des résultats à hauteur de souhait. À l'ère de l'informatique, À l'ère de l'informatique, on n'est pas capable de donner des détails des votes, bureau de vote par bureau de vote. Et c'est des documents informatiques que nous sommes présentés qui sont le résultat. Le collectif annonce avoir déposé plusieurs requêtes auprès de la Cour constitutionnelle sur plusieurs points parmi lesquels la récusation des membres de la Cour constitutionnelle. Les requêtes qui ont été déposées tournent sur plusieurs points, mais quelques points nous paraissent essentiels, notamment la récusation des membres de la Cour constitutionnelle. Le collectif des 18 candidats exige aussi la démission du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Agherlaf, et appelle les populations à se mobiliser à travers des meetings pour contester les résultats provisoires du premier tour du scrutin. Au Zimbabwe, le parti d'opposition, le MDC, a confirmé son intention de faire appel des résultats des élections générales. Je vous propose de suivre le porte-parole du leader de l'opposition, Nelson Chamissa, pour plus de précisions. Le président a mis sur pied et travaillé avec une équipe légale très compétente pour s'assurer que les résultats annoncés, et non pas les résultats de l'élection, mais que les chiffres annoncés dans le but de manipuler la volonté du peuple, soient remis en cause. Le président ne cherche pas à annuler les élections. En réalité, notre tâche, c'est d'annuler la déclaration de Chigumba, présidente de la commission électorale du Zimbabwe. Tout le monde est d'accord pour dire que les tribunaux de ce pays ne sont pas indépendants. En conséquence, ils seraient naïfs de donner beaucoup d'importance à ces tribunaux. Pourtant, cette fois, les preuves sont tellement évidentes qu'il est impossible pour quiconque voulant continuer à exister plus de quelques mois et rester crédible, de nier que les élections n'ont pas été gagnées par celui qui a été déclaré président. Alors que l'opposition conteste toujours la victoire du président Emerson Mnangagwa, l'investiture de ce dernier est attendue. Les autorités ont en effet laissé entendre que la cérémonie pourrait avoir lieu le 12 août prochain ou dans les jours qui suivent. Mais en attendant, la question est de savoir à présent quelle sera la composition du prochain gouvernement qu'il formera bientôt. Tout au long de sa campagne, Emerson Mnangagwa s'est présenté comme le candidat du changement et de l'ouverture sur l'étranger. Élu avec une très faible majorité, il va devoir prendre en compte l'insatisfaction d'une partie de la population. Des centaines de Sud-Soudanais ont accueilli à Djouba le président Salva Kiir à son retour de Khartoum. Ce dernier y était pour signer un accord final de partage du pouvoir avec son rival Riek Machar. L'initiative vise à mettre fin à la guerre civile meurtrière qui a ravagé le plus jeune pays du monde. Le président Salva Kiir et son opposant Riek Machar ont signé ce dimanche à Khartoum un accord prévoyant un retour de Riek Machar pour occuper un des cinq postes de vice-président prévu dans un gouvernement d'unité nationale. A son retour de Khartoum, le président sud-soudanais a été accueilli à Djouba par des habitants. Ce lundi, le secrétaire général de l'ONU a salué la signature de cet accord de partage du pouvoir. Pour Antonio Guterres, il s'agit d'un pas important pour revigorer le processus de paix après l'échec de l'accord de 2015, censé déjà mettre fin au conflit. Il appelle cependant les belligérants à le finaliser rapidement pour mettre fin à près de cinq ans de guerre civile. Les négociations doivent se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Le Soudan du Sud est indépendant du Soudan depuis 2011, mais a sombré en décembre 2013 dans un conflit de pouvoir entre Salvaquir et Riek Machar, lequel conflit a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés, et provoqué une crise humanitaire majeure. Le Kenya et la Tanzanie ont commémoré ce mardi le 20e anniversaire des attentats contre les ambassades des États-Unis à Nairobi et d'A.S. Salam. Ces attentats ont marqué l'apparition d'Al-Al-Qaïda sur la scène internationale. Il y a 20 ans, le 7 août 1998, une énorme explosion dévaste à l'ambassade américaine dans le centre de Nairobi, suivie quelques lunettes plus tard par une autre déflagration à Daré Salam. Au total, 224 personnes sont tuées et quelques 5 000 blessés essentiellement des Africains. J'ai entendu ce que je croyais être des coups de feu tirés sur l'ambassade, mais il s'est avéré plus tard que c'était des grenades et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'il s'agissait de gansters qui voulaient voler l'ambassade, mais il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il s'agissait en fait de terroristes planifiant un acte haineux et barbare de lâcheté. J'ai vu un homme courir de la scène de la fusillade vers la circulation dense et c'est à ce moment-là qu'une énorme explosion s'est déclenchée et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais vu la lumière du jour. Les dégâts ont été immenses. Le bâtiment qui se trouvait ici était complètement détruit. Je pense que c'était un bâtiment de sept ou huit étages et il a été réduit en poussière. Le carnage causé par deux puissantes bombes placées dans des camions a marqué l'apparition d'Al-Qaïda sur la scène internationale et modifié le rapport des gens à la sécurité personnelle. Avec ce drame, Oussama Ben Laden s'est fait connaître du monde entier. Et ce, trois ans avant de concevoir les attentats les plus meurtriers de l'histoire le 11 septembre 2001 à New York et Washington qu'il fait près de 3 000 ans. Alors, à présent, au Cameroun, où au moins cinq membres des forces de sécurité, dont quatre gendarmes et un policier, ont été tués ce dimanche dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Il s'agit d'une information confirmée ce lundi par des sources sécuritaires et autres de témoins. Quatre gendarmes ont trouvé la mort dans l'attaque d'une brigade locale de gendarmerie à Essou, village du nord-ouest situé près de la ville de Houm. L'attaque qui s'est produite dans la matinée du dimanche a également fait des blessés. Selon une source proche des services de sécurité, les habitants d'Essou ont fui à la suite de l'attaque. Certains ont préféré gagner la brousse par peur et d'autres ont tenté de se rendre dans la ville de Bamenda, chef lieu du nord-ouest du Cameroun. Ce même dimanche, à Moutanguenay, près de Bouéa, chef lieu du sud-ouest, un officier de police a aussi été assassiné à son domicile par des inconnus, selon des témoins. La sécurité dans les deux régions anglophones du Cameroun s'est considérablement détériorée depuis fin 2017. Plus de 80 membres des forces de sécurité ont perdu la vie depuis le début de ce conflit qui a également entraîné le déplacement d'environ 195 000 Camerounais fuyant les violences, dont quelques 34 000 ont trouvé refuge au Nigeria voisin. Les combats et les attaques de groupes armés contre les forces de sécurité y sont devenus presque quotidiens. Les séparatistes divisés entre divers petits groupes réclament la création d'un État anglophone indépendant. Au Niger, la région de Maradi, capitale économique du pays, se modernise à travers la réalisation des infrastructures routières. L'objectif est de désenclaver les villes et villages pour de meilleures transactions commerciales avec le Nigeria voisin. Le reportage est signé. Abdelkarim Mahamadoum. Le programme de la renaissance du Niger voulu par le président de la République prévoit tout le long de son mandat le développement socio-économique du pays et des régions en particulier à travers des infrastructures routières pour désenclaver les différentes villes. C'est le cas de la région de Maradi qui partage à travers plusieurs de ses localités des centaines de kilomètres de frontières avec le Nigeria. Les réalisations de plusieurs voies bitumées permettront de développer les échanges commerciaux comme c'est le cas de la route Tchadoua-Mayaï et Maradi jusqu'au Nigeria. Le tronçon Tchadoua-Mayaï qui fait environ 100 kilomètres confié à l'entreprise de grands bâtiments et travaux publics pour un coût de plus de 31 milliards de francs CFA est presque achevé et répond aux normes de l'UMOA. Le tronçon il fait un linéaire de presque 60 kilomètres y compris la bouvoirie de Meaï qui fait une longueur de 6 kilomètres de 100. Le tronçon principal il fait une longueur de 53 kilomètres 600. Pour les populations de Maradi c'est un ouf de soulagement car c'est bientôt la fin du calvaire des usagers de la route. Les activités commerciales et notamment les échanges avec les autres localités et le Nigeria vont se renforcer. Toute la région connaît aujourd'hui que pendant le passage du président de la République au pouvoir la construction des routes a repris et regardez prenez l'exemple de Madarunfa et de Meaï depuis 1960 ils attendaient d'être reliés au chef lieu de région par une route bitumée ça n'a jamais été possible mais cette fois-ci c'est en cours c'est possible et je sais que pendant les deux cas d'ici la fin de cette année évidemment il me semble que les deux routes seront terminées. Outre la route l'entreprise a réalisé plusieurs travaux connexes il s'agit des forages pour l'accès à l'eau potable des populations des classes d'école des murs de clôture ainsi que plusieurs arbres fruitiers plantés dans tous les villages traversés par la route. Et puis hors du continent africain au Venezuela des milliers de personnes se sont rassemblées à Caracas pour soutenir le président Nicolas Maduro et ce après l'attentat dont le président a dit avoir été la cible. Et ne doutez pas messieurs de la bourgeoisie messieurs des partis d'opposition que si vous gouvernez le Venezuela ne serait-ce qu'un instant que tout le Venezuela serait en flamme. Nous ressentons beaucoup d'incertitude nous avons peur mais nous sommes fermes et loyaux et nous nous battons car nous sommes à genoux pour notre président. Je l'ai vu à la télévision et je me suis sentie très mal. J'ai eu l'impression d'avoir été blessée parce que je le vois comme un frère. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada